... Bienvenue dans cette vidéo de tutotellerie, on va réaliser la mandarine flambée. Donc au préalable, il faut avoir épluché des mandarines. J'en ai compté deux par personne. On va avoir du sucre pour réaliser le caramel, du citron pour le caramel également. On va détendre notre caramel avec du jus d'orange. Et puis ensuite, on ajoutera une liqueur d'orange. Là, en l'occurrence, c'est du grand marnier. Et puis du cognac. Le grand marnier est facultatif, on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc c'est parti, on va commencer par allumer son brûleur. On remet le poêlon. Et on va réaliser un miroir de sucre. Donc une fine couche. Dans le fond du poêlon. On va ensuite prendre son citron. Je vous invite à le mettre directement pour éviter les éclaboussures. Si vous attendez trop que le sucre fonde, il pourriez vous brûler. On va laisser le caramel blondir légèrement. Donc on a une coloration blonde qui commence à arriver sur les côtés. Donc on va pouvoir poser ses premières clémentines à cet endroit-là. On évite de les piquer. Il faut commencer à mettre les clémentines quand le caramel est blond. Parce que si on attend trop, après le caramel va brunir. Ça va donner un goût très amer. Ensuite, on va pouvoir passer les clémentines dans le caramel. Le but étant de commencer à saisir légèrement la clémentine. On va commencer à l'enrober. Il y a une belle couleur qui apparaît. Et puis, quand ça commence à brunir beaucoup, hors du feu, on vient ajouter ce premier liquide. On ne va pas utiliser la totalité du jus d'orange. Ce qui est intéressant, c'est que ça remonte en température, que le caramel fonde. Ensuite, on commence à cuire les clémentines. On n'hésite pas à les retourner régulièrement. Parce que c'est quelque chose qui cuit assez rapidement. On n'hésite pas à faire couler le caramel. Il est très chaud. Environ 125 degrés. En fusion. Au centre de la mandarine. Ça aide à la cuisson. Donc, on va laisser réduire le jus. Tout en passant nos clémentines à l'intérieur. Alors, pour ce flambage, ça marche très bien avec des mandarines, des clémentines. Vous pourriez essayer avec une orange bien pelée. Comme là, on est dans la saison. La saison commence. On en profite. Alors, pour renforcer le goût d'orange, on va ajouter notre liqueur. Là, c'est du Grand Marnier. On pourrait utiliser du Cointreau. Toujours hors du feu. Le but, ce n'est pas de faire flamber. En tout cas, pas encore. Donc, l'alcool s'évapore. Il n'y aura pas d'alcool dans ce dessert. Il y aura le goût, mais pas l'alcool. Donc, notre caramel réduit bien. Il commence à avoir une consistance assez sirupeuse. On va attendre encore un petit peu. Si vous avez trop de liquide, ça ne flambera pas. On va voir que ça commence à colorer. Et donc, on va faire notre point de chauffe. On va chauffer l'avant du poêlon pour que quand on verse notre alcool, il s'évapore. Ensuite, on approchera les vapeurs d'alcool de la flamme. Que ça brûle. Et puis, on va venir arroser. Clémentine, s'approcher. Donc, à partir du moment où ça flambe, vous pouvez couper le feu. Vous pouvez, en approchant pas trop vos mains parce que ça brûle encore, continuer à tourner vos clémentines. On va ensuite passer au dressage. Ensuite, On va quitter notre caramel. On va en couler au centre de la clémentine. Comme ça, quand vous l'ouvrirez en deux, ça devrait également couler et la garder bien chauve. Et voici la clémentine flambée. Régalez-vous. On va en couler au centre de la clémentine. On va en couler au centre de la clémentine. On va en couler au centre de la clémentine. On va en couler au centre de la clémentine. On va en couler au centre de la clémentine. Sous-titrage ST' 501